Votre nouvelle émission Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri, notre invitée est madame Yvonne Goua, porte-parole de l'association Tropes Violences. Bonjour. Bonjour. Une réaction à la nomination de Gabrielle Attal qui remplace Elisabeth Borne qui était chez nous il y a peu de temps. Et on sait que suite à cette visite vous aviez organisé d'ailleurs une conférence de presse pour dire tout le mal que vous en pensiez. C'est cela tout à fait. Ça confirme notre réaction justement de dire à quoi servait cette visite, une non-visite finalement puisqu'elle n'est plus dans le gouvernement. Et ensuite un Gabriel Attal qui s'était déjà déplacé en Guyane en tant que porte-parole. Donc bon, une continuité de la politique de Macron sans grand espoir de changement. Donc l'association Tropes Violences, vous êtes connue pour vos actions coup de poing, vos actions spectaculaires. Mais on a l'impression que depuis quelques temps vous vous êtes un peu assagi. Est-ce que c'est suite à vos positions politiques, vous avez appelé à voter contre Rodolphe Alexandre, on se rappelle, lors des élections à la CTG. Vous-même vous vous êtes présenté aux élections législatives. Est-ce que ça n'a pas créé quelques confusions au niveau des militants et au niveau de la population ? Vraisemblablement non, puisque notre nombre d'adhérents est toujours autour des 200, voire un petit peu plus qu'avant justement le fameux 2021, il me semble, où on s'était positionné contre Rodolphe Alexandre. Non, aujourd'hui, on a surtout en fait, 2023 nous a demandé beaucoup d'efforts, puisque nous avons multiplié le nombre de salariés jeunes dans le cadre de l'insertion au niveau de l'association. Donc moi-même, je suis responsable de l'association sur ce domaine-là, en charge du développement de la médiation et de l'insertion sociale des jeunes. Et ça faisait une dizaine, on avait du coup un effectif de 10 à 12 au départ. Et ce sont, on a choisi des jeunes venant des quartiers, on a choisi des jeunes en décrochage scolaire, donc ça demande du boulot. Après, on a quand même beaucoup continué à marcher, on a beaucoup marché contre l'insécurité par rapport aux différents homicides. On a régulièrement tenu des conférences de presse et de toutes les façons, généralement vers avril, on fait le bilan de l'association. Vous serez, comme nous, stupéfaits de tout ce qu'on a pu faire en 2023, finalement. C'est vrai qu'Ivan Goua, vous avez appelé à voter contre Rodolphe Alexandre. Dans une prise de parole, le président actuel a préféré voter en touche et nier également votre soutien à son élection à la CTG. Vous avez pris vos distances aussi par rapport à lui. Où en est aujourd'hui vos relations ? Du coup, c'est ce qui est peut-être difficile à comprendre par rapport à certains élus, c'est qu'on n'a pas de lien perpétuel à entretenir avec des élus. Nous avons appelé, vous l'avez bien dit, à juste titre, à voter contre Rodolphe Alexandre. Nous n'avons pas appelé à voter pour Gabriel Serville. Donc, en fait, notre relation reste la même d'un élu à qui on demande des comptes, tout comme quand il était député, d'un élu qu'on sollicite. Un élu qui, vraisemblablement, aujourd'hui, est moins proche de la population qu'il l'était quand il était député. Donc, qui fait qu'un élu contre qui, aujourd'hui, tout comme quand c'était Rodolphe Alexandre, on se mobilise. Donc, derrière, non, il n'y a pas de changement particulier. Il venait souvent, en tant que député, à nos manifestations. On continue à faire nos manifestations, mais il ne vient plus. Et on a toujours interpellé, chaque fois qu'il est nécessaire, des élus. Bon, ben, récemment, dans le cadre de l'insécurité, dans la réactivation du pôle sécurité, il est venu à une des réunions qu'on a mobilisées, qu'on a organisées avec les élus. Bon, ben, tant mieux. Mais il y avait aussi Rodolphe Alexandre. Donc, derrière, voilà, nous sommes là. Nous sommes les garants, on va dire, du bien-être de la population, des problématiques du territoire, qu'elles soient toujours en lumière, qu'on ne les oublie pas, qu'on ne les mette pas sur le tapis. Et autant, effectivement, on a pu appeler à voter contre Rodolphe Alexandre parce que lui-même, à ce moment-là, et peut-être encore aujourd'hui, en tout cas, il n'est plus, mais sa politique était contre-productive pour la Guyane. En tout cas, nous, on l'a dit, nous étions en danger avec ce type de comportement où, en fait, il était contre, contre nous. Il n'était pas pour dire à côté ou bien il faisait ses... Non, il était contre nous. Et M. Le Nouveau, le président, la Serville, vous avez vu, j'ai oublié même son nom, Serville, aujourd'hui, a fait la même chose, par exemple. Dernièrement, il y avait des gendarmes pour empêcher Olivier Goudet, membre du COPIL, d'accéder à la CTG. Bon, c'est à ce moment-là aussi que, du coup, quand on nous déclare la guerre, on nous trouve bien souvent parce qu'on aime bien ça. Finalement, qu'est-ce que vous lui reprochez ? C'est sa posture lors de certaines circonstances ? Un changement de posture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment des élections, il y avait quoi ? Il y avait qui comme candidat ? Il y avait le maire de Dawala Yalimapo, actuel et encore à l'époque. Il y avait M. Américain, Jesse Américain, il y avait Rodolphe Alexandre. Effectivement, il y avait lui, qui a été élu parce que, je le redis, il venait effectivement régulièrement à nos manifestations, qui a été élu parce que, comme tout le monde, tout le monde le pensait proche de nous, mais nous, on sait, proche de nous, c'est un adhérent. Proche de nous, c'est quelqu'un qui est là, avec nous, sur le terrain. Oui, il venait à quelques mobilisations. Et ce qu'on lui reprend, c'est ce changement de position en disant aujourd'hui, en fait, je vais être copartenaire avec l'État. Mais non, en tant que député, vous n'étiez pas copartenaire. Ensuite, aussi, en disant que je ne vais pas taper du point sur la table, je ne vais pas, tout ça, c'est carrément pas pour le personnage qu'on avait eu en avant. Donc, on est là pour dire qu'il y a erreur sur la marchandise et qu'on sera toujours, en tout cas, actifs et à veiller à ce que les choix de la population, à ce que les volontés de la population soient respectées. On a des gens qui nous disent, je suis élu, donc je fais ce que je veux. Non, tu es élu, tu étais élu sur la base de qui tu étais, qui tu as dit que tu étais, ton programme, et il faut faire ce que tu as promis à la population. Alors, Yvan Goua, Tropes violences, porte-parole de Tropes violences. Il y a également ces démêlés judiciaires, malheureusement. Est-ce que cela n'a pas affaibli quelque peu votre association ? Non, c'est vrai que, bon, je ne sais pas, beaucoup nous parlent de perte de visibilité, ou bien, je ne sais pas, je ne comprends pas, parce qu'on a franchi l'année 2024 à 64 000 followers sur notre page, donc c'est plus, on est presque à 4 000 sur notre page Facebook, on est à 4 000 sur la page Instagram, bon, bref, ça progresse, quoi. Donc, la perte de vitesse ou le manque de soutien, on est tous les deux premiers dimanches du mois au marché de Matoury, donc au contact avec la population. S'il y avait une baisse, une chute, on l'aurait senti, déjà on aurait arrêté. Mais il y a peut-être moins de personnes qui font le déplacement, qui vous suivent, et qui viennent à vos appels, notamment, et qui vous suivent aussi lors de vos lives sur les réseaux sociaux ? Ben non, justement, là, je regardais les derniers lives, je suis en train de commencer les statistiques, derniers lives, 25, enfin, pas des lives, les réels, maintenant on dit, il y a les réels, il y a aussi les lives et tout ça, on est à 25 000, 20 000, ça va en fait. Il n'y a pas tellement de pertes, bon, un sentiment de moins de présence de notre part sur le terrain, mais je pense que c'est comme le sentiment d'avoir froid quand la neige arrive au niveau de l'Hexagone. Donc non, parce que derrière, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a comme résultat avec les personnes qui nous suivent. Dans les mobilisations, on a fait, je rappelle qu'on a fait un bilan en mai ou juin 2023, il y avait 400 personnes. Je rappelle qu'on a fait le déjeuner dansant, anniversaire de l'association, il y avait 200 personnes, le maximum c'est à peu près 250, donc on est quand même pas mal. Et là, dernièrement, il y a eu un événement, qui n'était pas trop de violence, mais que le président de l'association gère sur son nom en propre à lui, il y avait encore 250 personnes. Donc non, il a été élu, personnalité de l'année 2023, Guiane La Première, par les auditeurs. Il y a toujours ce suivi de la population, simplement, aujourd'hui, effectivement, comme nous apprenons de nos erreurs, dans le sens où, erreur ou pas, il fallait changer au niveau de la CTG, parce qu'on le redit, on était en danger. Nous, l'association Entreviennes, on était en danger. Et c'est d'ailleurs la raison qui m'a poussée, en tant qu'Ivan Goua et Olivier Goudet, aussi en tant que suppléant, de me présenter aux législatives, parce que notre association est en danger. La Guyane est en danger quand on n'a pas, vous l'avez vu, quand on n'a pas les élus qui montent au créneau pour la population, qui défendent la population. Et regardez là, quand la dame Borne est venue, on va amarrer pas sous là, même pas un mot pour la maman qui a perdu ses quatre filles. Donc, quand à un moment donné, il n'y a plus personne pour soutenir, aider, accompagner la population, mais effectivement, nous sommes sortis de notre cadre de terrain pour dire que l'association, elle continue, elle fonctionne, et elle aurait fonctionné si j'avais été élue parlementaire, par exemple. Mais en tout cas, j'aurais pu avoir un poids avec justement cette association qui est de terrain, et puis moi qui suis un élu, qui monte au créneau. Donc aujourd'hui, la population continue à suivre, elle est là. On essaye de formaliser ça encore avec plus d'adhésion, puisque le nombre d'adhésion est toujours moyen, autour des 200. Plus d'adhésion pour 2024, c'est notre vœu. Doubler ce chiffre-là, ça serait pas mal, et ça commence bien en 2024. Alors, l'occasion peut-être d'évoquer la stratégie de Trois-Violences, est-ce que l'association a vocation à faire de la politique ou vous focalisez sur le social, ce que vous faites aujourd'hui, que vous faites certainement très bien ? Aujourd'hui, en fait, nous, on n'a pas de gros mots, on n'a pas de, comment on dirait ça, de barrière, de limite. Une association qui fait du social, c'est une association qui fait de la politique, soyons bien clairs. Parce que, quand on intervient auprès du social, là, aujourd'hui, je sors, j'étais aux abords des établissements de Melchior, Holder, on a été ce matin à Paul-Capel, donc, avec nos jeunes, en fait, on est aux abords pour, un, faire de la prévention et puis sécuriser. On a beau dire, notre présence, voilà, peut dissuader. Donc, quand on est là à agir dans l'intérêt de la population, forcément, on fait de la politique. Parce que derrière moi, j'ai aucun intérêt à agir, à être présente, et puis, entre-temps, derrière, il y a des politiques qui font ce qu'ils veulent. Comme par hasard, comme ce qui se passait jusque-là, ne finance pas l'association pour pouvoir mener ces actions-là. Ou, à défaut, ne finance personne, parce que le pire, c'est qu'on pensait que c'était nous, mais ne finance personne pour mener ces actions-là. Donc, derrière, l'association continuera de faire son travail, lutter, proposer des actions pour lutter contre les injustices que subit ce territoire. Donc, les injustices, elles sont sociales pour beaucoup. Un manque cruel d'école, un manque cruel d'établissement scolaire, de moyens pour la santé, de logement. Tout ça, ce sont des choses qui, si les politiques ne suivent pas, on aura beau être sur le terrain, et puis, c'est ce qu'on s'est dit, en fait, au bout d'un moment, on aura beau être sur le terrain et essayer de démultiplier nos actions, ça n'ira pas plus loin. Donc, là, aujourd'hui, on a invité les élus à être aux côtés de l'association Trove-Violence. On verra jusqu'où ça va. Et si, demain, nous ne sommes pas obligés de retourner, de nous présenter aux élections pour pouvoir faire le job qu'on a à faire, parce qu'on ne va pas continuer à ramer, à traîner la Guyane sans qu'elle-même, elle avance, en fait, comme il faut. Est-ce que Trove-Violence gêne, selon vous, gêne certaines catégories de personnes en Guyane ? Très clairement, aujourd'hui, ceux qui ont un souci avec Trove-Violence ou que Trove-Violence dérange, c'est des gens qui ont des acquis, qui, pour nous, en fait, de notre fenêtre, soyons bien clairs, qui ont des acquis que, derrière, en fait, nous, on vient bousculer. On vient bousculer des habitudes. Ça, on est bien conscients. On vient bousculer des fonctionnements aujourd'hui, parce qu'on fait de l'assistance aux victimes aussi. Et ça, ça se voit peu. 5 à 6 personnes par semaine sont accompagnées par l'association pour résoudre leurs problématiques, soit problème de logement, soit problème d'employeur, soit problème de santé, etc. Là, le dernier cas, c'est une jeune salariée qui n'arrive pas à obtenir ces documents de sortie auprès de son employeur. Ben, là, on arrive, on essaye de comprendre le problème et on se rend compte, en fait, que non, la société en question a du mal à fournir les documents parce que le dossier est bancal. Vous voyez ? Et nous, on nous demande, nous, à Trove-Violence, d'être super, voilà, nickel, chrome, et on se trouve, on regarde autour de nous qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nickel-chrome et qui veulent nous donner des leçons. Donc, aujourd'hui, effectivement, on sait qu'on dérange parce qu'on dérange des acquis, des fonctionnements, qui détruisent la Guyane et qui empêchent la Guyane d'avancer et qui sont en plus, comment dire ça, qui créent des injustices. Donc, oui, on dérange, mais petit à petit, même les gens qui pensaient, certains qui pensaient qu'on les dérangeait, qui se sont retrouvés pour parfois, face à nous, dans d'autres cadres de mission, parce que, comme je disais hier, justement, dans le cadre de ce dossier, les face-à-face douloureux, ça représente quoi ? 1% de notre, 1% de l'activité de Trove-Violence, en vrai, parce que quand on passe nos journées à accompagner des jeunes ou à accompagner des gens, ce n'est pas le live que vous allez voir une fois dans la semaine qui va représenter notre activité. Notre activité, elle est à 80%, oui, un bon 80%, autour de l'accompagnement des jeunes et de l'assistance aux victimes. Et comment voyez-vous, justement, évoluer l'association ? Quelles sont vos grandes échéances ? Là, nos grandes échéances, comme je disais, on va travailler, on va lutter, bûcher, pour aller chercher nos adhésions, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, et c'est vrai que ça nous crée ce genre de décalage entre ce que pensent certains, qui sont minoritaires, et puis la majorité, ou en tout cas le bon nombre de personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent. Donc on va aller chercher nos adhésions pour au moins multiplier par deux, ça ne représentera toujours pas la réalité des choses, mais derrière, ça sera déjà significatif. Aller chercher les adhésions, ensuite stabiliser les actions qu'on a commencé à mener, prévention aux abords des établissements scolaires, médiation sociale, insertion sociale avec l'école de la rue, qui est quelque chose qu'on fait depuis deux ans aujourd'hui, sur toutes les vacances scolaires, aujourd'hui dans trois quartiers différents, on va démarrer sur Matoury cette année. Donc voilà, continuer à développer nos actions et tenter de fédérer les élus et de les faire devenir un petit peu plus militants comme nous et qu'ils fassent le pays avancer. Ce que vous aviez réussi à faire à un certain moment, avec les élus, vous avez réussi à les faire asseoir autour d'une table, aujourd'hui vous réussissez moins bien ? Non, c'est-à-dire que, enfin, ça a toujours été, finalement on n'a pas avancé, ça reste la même chose, la réunion de début décembre du coup, la dernière réunion où on a rassemblé, pas essayé, on a rassemblé des élus, ils étaient une dizaine, donc ça ne bouge pas, c'est toujours une dizaine d'élus qui sont à l'écoute. Ce qui était bien, c'est qu'on avait, entre guillemets, les grands élus, donc les grosses communes, étaient représentées et ont signé le courrier qu'on a envoyé au préfet pour demander la réactivation du pôle sécurité-justice. Donc on continue. Pardon, donc on continue. Très bien, j'aimerais vous faire réagir pendant les minutes qu'il nous reste sur l'actualité. Vous parliez tout à l'heure d'insécurité aux abords des écoles, également du problème de l'insertion que certains voudraient associer à l'immigration. Il y a eu une loi justement pour mieux juguler l'afflux de personnes. Donc nous, en Guyane, nous sommes concernés selon une étude de l'INSEE et de l'INED. Un Guyanais sur quatre serait né ou est né à l'étranger. Est-ce que c'est un sujet qui vous fait réagir ou vous faites plutôt l'autruche comme beaucoup de politiques sur ces questions-là ? On voit plutôt l'électorat que la problématique que ça peut représenter en termes de cohésion pour la population du Guyanaise. Nous, notre travail, il est essentiellement terrain. L'association de travail est sur le terrain et auprès des quartiers populaires. Et d'ailleurs, vraisemblablement, vu que ça a stupéfait tout le monde, ceux qui ont voté pour moi, Ivan Ngoa et Olivier Goudet aux législatives viennent des quartiers populaires. 7000 voix quand même. Donc derrière, aujourd'hui, non, il n'est pas question de faire l'autruche, mais il s'agit d'être réaliste et de comprendre la situation telle qu'elle est. Les gens votent des lois, bien souvent, mais en Guyane, ont-ils les moyens de les mettre en oeuvre ? Les gens votent des lois, là, aujourd'hui, c'est vrai, un média m'avait posé la question pour que je réagisse, mais je ne peux pas encore réagir parce que déjà, la constitutionnalité de cette loi est remise en question. Donc derrière, aujourd'hui, vous avez dit dans votre introduction que c'était une loi pour gérer les flux, je n'ai rien vu dedans qui gère des flux. D'accord ? Donc, ou qui potentiellement, même, règle ou gère la problématique de l'immigration. Non. Comme d'habitude, on est dans la répression, comme d'habitude, on est dans des moyens pour pouvoir dissuader, pour... Oui, mais aussi, la loi, elle vient d'être votée. Il faut quand même attendre que... Tout à fait. C'est pour ça, les décrets d'application. Vous savez qu'il y a des lois qui ont été mises en oeuvre et qui n'ont toujours pas de décret d'application. Donc, moi, cette loi, vous savez, elle veut faire rappeler et qui nous concernait directement la loi sécurité. Rappelez-vous. La loi sécurité, il y a deux ans, je crois, qui, du coup, promettait qu'on ne pouvait plus filmer les policiers, que si vous étiez pris à je ne sais pas quoi. Enfin bref, c'était répression, répression envers surtout beaucoup les militants parce qu'ils voulaient, franchement, très sincèrement, je pense, s'en prendre aux gilets jaunes. Et donc, derrière, cette loi-là, aujourd'hui, elle est devenue quoi ? Beaucoup de communication, beaucoup d'effets, beaucoup, justement, de pages et d'écritures pour une loi qui, aujourd'hui, en fait, a un effet minime sur notre quotidien. Donc, effectivement, ce n'est pas de... J'ai oublié le terme que vous avez utilisé, mais c'est de la prudence parce que, derrière, débattant sur quelque chose qui est réel et qui, vraiment, va nous pénaliser. Parce qu'aujourd'hui, l'État, regardez la lutte contre leur paillage illégal, regardez, soi-disant, le social et les moyens qui existent et dont la Guyane ne bénéficie pas par rapport, justement, à la vie chère, par rapport au fait de manger. Il y a des enfants qui ne mangent pas le midi, qui ne mangent pas chez eux le soir. Donc, tout cela n'est pas pour la Guyane. excusez-moi de relativiser et de dire qu'ils ont un problème à gérer dans l'Hexagone avec aussi un flux migratoire important de pays qui, pour eux, soi-disant, viennent les pourrir et sont en guerre et patati et patata. Et nous, en fait, est-ce que ça a été une loi ? Parce que, malheureusement aussi, pareil, les parlementaires, nos parlementaires, qu'ont-ils fait pour que cette loi puisse ressembler à la Guyane, puisqu'elle puisse aider la Guyane et qu'elle puisse, alors j'en ai entendu un dire, ah oui, c'est une loi qui est très, comment... Ils ont quand même voté contre. Oui, ils ont voté contre, mais bon, derrière, en fait, les amendements, peut-être que je ne sais pas dire, combien d'amendements ils ont proposé, combien il était... Voilà, c'est aujourd'hui, enfin, le travail, beaucoup, d'un parlementaire, j'ai cru que beaucoup pensent parce que c'est parler, 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 mais aussi, du coup, aménager les lois, faire en sorte qu'elles puissent, elles puissent correspondre au territoire. Quelles sont vos prochaines échéances politiques ? Quels sont les, je ne sais pas, les mandats qui, que vous souhaitez, que vous envisagez, auxquels d'appeler la population à voter pour vous ? Est-ce que vous y pensez ? Est-ce que vous pourriez partager cela avec nous ? Alors, vous n'allez pas dire que, genre, c'est des secrets qu'on veut faire. Non, on n'est vraiment pas sur ça, sur les mandats politiques, en tout cas, pour la, enfin, je ne sais pas, les prochains, c'est la mairie, je crois, les mairies. Donc, on n'est pas du tout sur ce type de mandat. Après, comme tout le monde, on aura des choix parce que Cayenne, c'est notre ville d'intervention, enfin, l'association d'entrevélance et domiciliers à Cayenne. La Guyane, ça nous intéresse. Donc, en fonction, c'est comme ça qu'on est, en fonction des impostures qu'il y aura à ce moment-là, on verra. Mais là, il y a beaucoup de boulot et je peux vous dire que ce qui nous inquiète le plus, en termes d'échéance, si vous voulez vraiment que je définisse une échéance, c'est pour moi le drame dans lequel se trouve la jeunesse guyanaise parce qu'on a 50% de notre population qui a moins de 26 ans, c'est ce qu'on me répète, tous les jours, enfin, pas tous les jours, assez souvent, en tout cas, comme message politique de certains et en attendant, on ne voit pas concrètement qu'est-ce qu'on fait pour aider cette jeunesse-là. Et nous, nous avons pris notre bâton de pèlerin dans le métier qui est le nôtre, qui est la médiation sociale, nous essayons de former les jeunes, nous essayons de leur proposer justement une alternative à faire la mule ou à rester à la maison ou à rien faire. Donc derrière, on va essayer de développer ça, on va essayer de fiabiliser, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de subventions pour l'instant, donc les jeunes, ils sont presque en danger en fait, entre deux guillemets, c'est un terme lourd, mais c'est parce qu'on n'a pas de financement. Donc si, heureusement, on n'avait pas l'aide de la population au marché de Matoury ou si on n'avait pas justement beaucoup de gens qui nous suivaient et qui achetaient, on a sorti des boucles d'oreilles et c'est parti en même pas 24 heures, si il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas payer les jeunes. Donc il faut qu'on stabilise ça. On sort quand même un rapprochement depuis quelques temps avec la mairie de Cayenne, Mme Sandra Trouchima, on a l'occasion de vous voir ensemble sur des événements. C'est le type de rapport que vous souhaitez développer avec les élus globalement ? Globalement, on voudrait que les gens nous laissent travailler parce qu'effectivement, on parlait de peur tout à l'heure, s'il y a bien des gens qui ont peur de nous, c'est les élus parce que soi-disant, nous sommes des opposants politiques. D'accord ? L'opposant politique, je pense, moi, il n'y a pas meilleur moyen de le combattre que de faire ton boulot et de le faire mieux que lui ou de le faire correctement. Donc Mme Trouchima a vraisemblablement compris par rapport à d'autres que travailler avec nous, c'est faire avancer les choses, nous écouter parce que les événements où on est ensemble, c'est des projets que souvent, on a soumis à l'américaine avant son mandat et qui ont fini par être mis en oeuvre avec son mandat. Donc ça veut tout dire derrière. Donc aujourd'hui, pareil pour les financements de l'association, nous faisons quand même beaucoup d'actions en faveur des quartiers, comme je vous le disais, c'était presque notre activité principale, 80%, sur 2022 et 2023. Donc derrière, oui, c'est le type de... On voudrait que les gens, plutôt qu'ils se consacrent parce qu'ils nous donnent plus d'importance finalement parce que la population se fait un devoir de nous aider. Donc de nous aider quand on est au rond-point Family Plaza ou bien de venir à nos événements. Donc ils nous font plus de bien en fait que de mal côté population. Par contre, c'est plus de mal pour les jeunes du pays ou ceux qu'on est... En tout cas, les quelques-uns qu'on a avec nous. Donc oui, on espère avoir plus de... On doit travailler... On espère travailler plus avec Makuria. On ne comprend pas ce qui se passe. On a du mal à travailler avec Makuria. Maturi, par exemple, on travaille avec lui et là, ça tend à se régler parce qu'on avait du mal au côté administratif. Après, on avait une bonne relation. Les côtés administratifs et subventions, c'était compliqué. Donc après, Rémir, c'est des communes où on pourrait aussi intervenir. Mais c'est vrai qu'en Saint-Laurent, on aimerait rapidement aller sur Saint-Laurent aussi parce que, en fait, nous, nous adaptons nos activités aux problèmes du pays. Alors, Yvan Goua, Olivier Goudet, un homme et une femme à poignes. C'est l'image que vous laissez. On a encore ces vidéos sur les réseaux sociaux où on vous voit tenir tête à des ministres de passage dans le département ou à des militaires. Finalement, qui êtes-vous vraiment et qu'est-ce que vous voulez pour la Guyane ? Parfois, vous tapez sur l'État français, vous tapez sur le système. Que souhaitez-vous pour la Guyane ? L'autonomie ? L'indépendance ? Sans développement. Aujourd'hui, c'est simple. Sans développement. Si on développe le pays, on donne de l'emploi aux jeunes. Si on développe le pays, le pays a de l'argent, il y a de la richesse. Et qu'est-ce qui bloque le pays souvent ? L'État lui-même parce que l'État, normalement, devrait faire plus de contrôles, donner plus de moyens, etc. Et puis, nos élus qui souvent aussi disent qu'on tape sur eux parce que derrière, souvent, les postures ne sont pas bonnes. On ne peut pas être complaisant avec tout le monde et on ne peut pas laisser faire l'État sur notre territoire. Et c'est la preuve qu'il y avait d'autres élus avant eux qui ont tenu tête. Donc voilà, on veut le développement du territoire. Et donc, pour le développement de l'État, le territoire, la petite passe par rapport à l'autonomie, pourquoi on est effectivement très actifs au niveau de l'autonomie par rapport aux barrières réglementaires. Par rapport aux barrières réglementaires. Aujourd'hui, il y a trop de freins qui nous empêchent de développer le territoire. Et vous croyez à l'issue justement de cette volonté d'obtenir l'autonomie, ce sera ma dernière question, est-ce qu'on est bien parti pour ça ? Avec les élus qu'on a, c'est compliqué. Mais en tout cas, on est déterminés. Voilà, ma conclusion. Yvan Goy, merci. De rien, merci à vous de nous avoir permis de nous expliquer. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. l'actualité en Guyane Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a